Des fédérations sportives dans le viseur des députés. Six mois avant les JO, un rapport parlementaire accablant vient d'être publié. Il pointe de graves dysfonctionnements dans le traitement de signalement des violences sexuelles et des défaillances majeures dans les réponses des fédérations. Pendant des mois, les députés de tous bords politiques ont entendu 193 personnes. Des ministres, des responsables sportifs, des athlètes victimes de violences. Angélie Cochy, ancienne joueuse de tennis, a été violée par son entraîneur. De 12 à 14 ans. Elle dénonce la passivité des instances. Quand on a 38 ans, on ne sort pas avec une jeune de 15 ans, encore moins quand on l'entraîne. C'est là qu'il y avait une méconnaissance de la loi quand on a autorité sur quelqu'un, sur un mineur. Ça paraît fou parce qu'on a laissé faire des choses dans le milieu du sport qu'on transposerait dans un autre milieu. On dirait que ça ne peut pas arriver. Et enfin, jamais on dirait « oui, elle sort avec son prof de maths ». Pourtant, une plateforme nommée Signal Sport a été lancée en 2020 par le gouvernement pour libérer la parole. Mais selon la commission, ce dispositif serait peu connu et inefficace. Les députés réclament la création d'une instance indépendante et des athlètes approuvent. Je pense qu'il faut absolument un nouvel organisme indépendant de manière à garantir une forme de neutralité, d'objectivité à la fois du recueil de la parole et du traitement des enquêtes. Hier soir, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, a dénoncé un rapport militant et instrumentalisé. Merci.